Alors, je roule principalement sur le Nordschleife Nürburgring, c'est ma piste de prédilection, je pense que je fais 95% de mes tours là-bas, en dehors de ça c'est Spa Manicourt, Dijon. Ma préparation mentale c'est que j'ai une routine de répétition du tracé dans ma tête, des points de repère, points de corde et autres, qui en est même certains jours quand j'ai des migraines ou autre, ma berceuse, c'est mon point d'isolation de méditation, je répète littéralement ma procédure circuit. J'y ai beaucoup travaillé pendant une année, virtuellement ça a été fait sans le trafic, j'ai toujours eu du trafic, ça c'est la dure loi, mais l'erreur que j'ai, alors j'ai travaillé techniquement de 7'14 à 7'07, là j'ai travaillé technique, j'ai regardé mes vidéos, j'ai cherché mes points d'amélioration, j'ai discuté avec des gars qui étaient déjà en dessous de 7'10, on a beaucoup roulé ensemble aussi pour aller chercher où est-ce que lui il était mieux, moi j'étais mieux, parce qu'on n'était pas tous pareils à plein d'endroits. Ça c'était du travail technique pur d'amélioration de vitesse. Et il a fallu que j'admette qu'en dessous de 7'07, j'y suis allé quand j'ai arrêté de chercher le chrono, et c'est super dur à admettre, on a eu cette discussion toi et moi, mais c'est la strict vérité, c'est qu'à temps que je partais avec le « il faut aller faire mieux », et à tel endroit je dois être à tel chrono, et à tel endroit je dois être là, et là je vais accélérer un mètre plus tôt parce que c'est là que je vais aller chercher, je ne sortais pas de temps. Et je suis resté figé longtemps, longtemps à 7'05, ça a été, mais je te parle de 6 mois, figé. Et les deux tours les plus rapides, donc le 0,4 et le 0,2 dans le trafic, les deux fois, c'est des tours où je suis allé à l'impro. C'était souvent le troisième, voire quatrième de suite, très libéré, très calme, il n'y a plus de respiration, il n'y a quasi plus d'audition, tu sais ce que je veux dire ? Quand tu es vraiment loin, et c'est affreux à dire, mais c'est la réalité, c'est quand tu cherchais pas la pendule qu'elle venait. Deux fois, je me suis retrouvé dans des zones inconfortables, c'est-à-dire avec une roue dans l'herbe, ou carrément à manger un vibreur qui pouvait me mettre en danger d'une glisse ou autre, c'était de la déconcentration. Et c'est clairement quand j'ai laissé rentrer le parasite extérieur, quand tu laisses rentrer de la vie quotidienne, un tracas que tu as eu sur le téléphone avant de rentrer dans la voiture, des choses ça a été de mettre une routine avant de démarrer un tour, même taxi, c'est-à-dire que même là, tu dois te mettre une routine en place, et la deuxième chose, ça a été d'arrêter de consulter mon téléphone entre les tours. Et j'ai beau avoir plus de 1700 tours aujourd'hui, je me suis fait des chaleurs, c'est-à-dire que je le connais au centimètre, dans toutes les conditions, j'ai roulé sous la pluie, la grêle, tout, 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 mais ça ne t'empêche pas d'en faire une, et je m'en suis fait une cette année avec la M3, je m'en suis fait une très, très sévère à haute vitesse, à ras-le-rail, où vraiment tu contrebraques à l'infini, sur un excès de confiance, c'est de nouveau ça. Donc clairement, il faut faire attention à ne pas s'embrigader dans des courses d'ego, et on en a un petit peu discuté l'autre jour, mais c'est idéalement à rester sur sa ligne et sa course, il faudrait essayer de ne pas se mettre dans le boxon, maintenant la course, c'est la course, donc il faut fermer la porte, s'il y a des coups de pare-chocs, on est tous chauds. Ça dure une heure les manches, donc t'es fatigué aussi, c'est un circuit de 21 km, donc t'es fatigué. Je l'ai géré parce que j'ai une capacité que j'ai appris à méditer un minimum, c'est-à-dire à un moment donné, j'arrive à m'isoler de tout, j'enlève le bruit, j'enlève le boxon autour, j'enlève tout, et j'arrive à revenir à 100% à ce que je fais. Mais je dois le penser. On sort de l'instinct ce qu'on disait tout à l'heure, l'instinct c'est la vitesse naturelle, et pour ne pas me faire un massacre dans ce genre de boxon, surtout qu'on court avec 6 catégories mélangées, donc il y a des voitures qui sont 1 minute 30 plus vite que nous autour, c'est drastique. J'arrive à me mettre dans cette phase de méditation où de nouveau ça se passe que au feeling des fesses. Je ressens de nouveau la piste, mais il faut réfléchir à ça. Je fais ma ligne, je fais ma ligne, je fais ma ligne, et ça se travaille. Alors, j'ai une question que j'ai souvent sur mon Instagram où j'ai des jeunes qui me demandent comment je suis arrivé au stade de faire du RCN ou de faire du taxi, parce que pour être taxi c'est assez select. C'est facile, on est 5 pilotes de taxi sur la North Life en Europe. J'ai clairement dit, comme dans tous les autres sports je crois, et comme dans la vie, il faut déjà le prouver de soi-même. C'est-à-dire, il faut déjà accomplir beaucoup de choses dans son coin. Alors ça coûte de la sueur, de l'argent, des efforts, il faut le faire soit. Et surtout, ça revient au chrono, il ne faut pas se donner ce but-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pratiquer, arriver au cadre d'être dans ce niveau-là, et surtout à la North Life, accepter deux choses. D'être moins vite que tout le monde. Il faut commencer en étant lent. On peut être lent, c'est pas grave, même si on est vite à ce pas. Et toujours, toujours, toujours rester humble. Et pour moi, rester humble, ça veut dire commencer avec une petite catégorie. Une voiture de 160-200 chevaux, et travailler, travailler, travailler. Et quand tu es vite avec cette voiture de 200 chevaux, tu vas pouvoir accéder à la suite. Et ce sera beaucoup moins cher. Et surtout, tu auras appris à ne pas trop freiner, parce que la voiture est faible. Donc je dirais mes règles, travailler, arriver très très humble, et être cool, être accessible, être simple, être simple. Et y croire. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501